Coucou les filles ! Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue. Vous verrez sur ma chaîne que j'ai pas l'habitude d'en faire souvent des revues parce que je pourrais vous en faire, c'est clair, parce que j'ai pas mal de demandes mais il n'y a rien en général qui sort du lot pour que je puisse consacrer carrément une vidéo dessus à en parler et je me suis rendu compte que quand je le faisais, j'étais pas convaincante. Alors aujourd'hui je vous fais la vidéo revue, c'est un partenariat quand même, je vous le dis sauf que cette fois-ci c'est pas la société qui est venue directement à moi pour me demander de faire de la pub c'est plutôt moi qui suis allée vers eux pour leur demander s'ils pouvaient m'envoyer quelques produits afin que je les essaye et que je vous en parle parce que personnellement en fait j'ai été hyper intriguée par la marque, par la réputation, le concept. Alors il s'agit de la marque 100% pure, c'est une marque je crois américaine ou canadienne, je sais plus enfin en tout cas voilà ça vient d'Amérique du Nord. J'étais vraiment dernièrement à la recherche d'un nouveau fond de teint mais avec un cahier des charges super strict. Donc c'était vraiment une recherche personnelle, c'était pas pour vous faire une vidéo en particulier ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour remplacer mon fond de teint Dermablend qui ne me convient plus de par sa couleur et puis de par le fait que j'ai envie d'en changer quoi tout simplement. Donc comme je vous disais j'avais un cahier des charges qui était hyper strict c'est à dire que je voulais qu'il soit couvrant, je voulais qu'il y ait un large choix quand même de teintes parce que le Dermablend c'était mon chouchou mais au final je crois qu'on a que 4 choix, ou avec 4 teintes, peut-être 5 à tout casser et c'est vraiment pas suffisant parce que la teinte la plus claire qui était la mienne avait des sous-tons rosés et moi ma peau elle est claire mais avec des sous-tons jaunes. Vous voyez que j'ai la peau jaune quoi. Donc ça ne me convenait pas mais ça je m'en suis rendue compte qu'un peu tard en fait. Donc vous savez quand c'est l'hiver c'est un peu ambigu, vous mettez votre fond de teint, vous vous regardez, vous comparez pas forcément avec la couleur du reste de votre corps et voilà donc moi je faisais les choses un peu mal et là j'avais vraiment envie donc de trouver un fond de teint avec sous-tons jaunes. Je voulais aussi donc un produit sans aucun produit chimique à l'intérieur, le plus pur possible, vraiment un produit limite brut quoi et ça c'était très complexe, c'était déjà une grosse demande dans mon cahier des charges. Je voulais qu'il ne soit pas non plus trop trop cher, quand je dis pas trop trop cher c'est-à-dire je refusais de mettre par exemple 40 ou 50 euros dedans quoi. En fait je voulais vraiment me cantonner au maximum à un prix du style Clinique ou Too Faced, vous voyez. Voilà, mais vraiment avec que du bon à l'intérieur et non pas tous les trucs qu'on peut retrouver dans ce genre de marque. Et il y avait autre chose que je voulais... Ah oui, et je voulais pas que ce soit un fond de teint qui me laisse un fini gras sur le visage, vous savez, qui soit pas bon en fait, qui soit rempli de beurre, d'huile ou je sais pas quoi. Et parce qu'ayant la peau grasse, je peux pas supporter ce genre de trucs. Voilà, donc j'ai pas pu trouver mon bonheur en France, pourtant j'ai fouillé, fouillé, fouillé. Si jamais vous avez vraiment trouvé vous la perle rare, je veux bien savoir qu'est-ce que vous avez trouvé d'ailleurs. Donc n'ayant pas trouvé mon bonheur en France, je l'ai trouvé en Amérique du Nord. Et la marque, donc c'est 100% pure, je vais vous montrer les produits qui m'ont été envoyés. Donc j'ai demandé le fond de teint que voici, on le découvrira tout à l'heure. J'ai également choisi un blush, un blush qui est là, on le regardera également tout à l'heure. Et j'ai demandé aussi un anti-cerne. En fait je me suis vraiment ciblée sur le visage parce que comme je vous ai expliqué par rapport à mon acné et compagnie et tous les problèmes que j'ai pu avoir, là je suis sans acné depuis un moment et j'ai envie que ça continue. Donc voilà. Et là vous avez l'anti-cerne. Après ils ont été sympas, ils m'ont envoyé quelques produits supplémentaires que je vais quand même vous présenter. Donc ils m'ont envoyé ce vernis, qui est un assez gros vernis, vous pouvez voir par rapport à la taille de ma main. Voilà. Par contre je l'ai senti, il a une odeur assez forte de vernis. Donc je ne sais pas, c'est censé être 100% pur, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils m'ont envoyé une crème contour des yeux, qui est très bien d'ailleurs, qui est une très bonne idée, étant donné que moi j'en avais quasiment plus en fait du mien. Et enfin ils m'ont envoyé une palette, la Pretty Naked. Et à l'intérieur, on reparlera de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors 100% pur, de ce que j'en sais, c'est une marque qui est, comme son nom l'indique, 100% pure, 100% naturelle et 100% vegan. Donc vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas maquillé ma peau aujourd'hui, parce que justement le but c'était de faire un test de première impression aussi devant vous, histoire que vous puissiez constater vous aussi le rendu sur ma peau en live, et que vous profitez des appréciations. Alors je me suis dit que ça pouvait être bien qu'on se fasse un avis ensemble en fait. Alors, j'attrape le pinceau qui va me servir à faire le test. Et c'est parti ! Alors le fond de teint. Voici déjà le packaging. Vous le recevez, enfin la totalité de vos produits finalement, vous les recevez dans un tube comme ça, en carton. Et le produit se trouve à l'intérieur. Donc je vais quand même vous faire remarquer quelque chose qui est écrit juste là. Voilà, vous verrez sans doute mieux là. Vous avez les différentes teintes de fond de teint qu'il propose. Et vous pouvez voir que c'est quand même assez large. Donc là encore une fois, encore une fois par rapport à l'emballage, je vois qu'il y a marqué cruelty free, donc pas testé sur les animaux. Gluten free, pas de gluten. 100% pur packaging, BPA et phtalate free. Donc pas de BPA, pas de phtalate. Désolée, je ne connais pas trop les termes, mais bon pour les connaisseuses, ça vous parlera je pense. Et tout ce que vous voyez d'imprimé, ça a été fait avec de l'encre de soja, non toxique et biodégradable. Donc quand il dit 100% pur, c'est 100%, de A jusqu'à Z. Alors, voilà le fond de teint. Vous avez quand même, oui c'est correct. Au niveau de la contenance, je ne suis pas choquée. J'ai déjà vu des fonds de teint qui coûtaient une fortune avec cette taille-là. J'aime bien le packaging aussi de la machine. Comme ça vous pouvez savoir au moins où est-ce que vous en êtes par rapport à votre fond de teint, c'est plutôt intéressant. Finalement, ce n'est pas si foncé que je me l'imaginais. Par rapport à ma peau, ça a l'air d'être pile poil. On verra. On m'a passé à l'application sur le visage. Je ne vais faire qu'une seule moitié pour que vous puissiez vraiment vous apercevoir. Alors. Voilà. Allez, on va dire qu'on va faire cette partie du visage. Donc c'est censé être couvrant. Et c'est très pigmenté. Voilà, d'après ce qui est écrit. Et donc le super avantage de ce fond de teint, ce qui m'a fait pencher la balance vers ce fond de teint-là, c'est que la couleur obtenue pour faire ce fond de teint est faite à partir de fruits. C'est-à-dire la pigmentation du fond de teint est réalisée grâce à des fruits. Alors au niveau de la teinte, je trouve qu'on est bon. On est assez bon. C'est très ressemblant à ma teinte actuelle. Ce qui m'arrange parce que bon, quand je vais à la plage, le visage, je le protège quand même pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne bronze pas, mais bon, je le protège pas mal. Donc si c'est ma teinte actuelle, c'est plutôt bien. Sans rien avec. Alors au niveau de la couvrance, ce n'est pas vraiment couvrant. Justement, je dirais que la couvrance, elle est assez légère. Mais vous ne le sentez pas sur votre peau, le fond de teint. Vous ne le sentez pas. Il est totalement invisible. Il s'applique bien, mais enfin on sent quand même qu'il faut le travailler tout de suite. Vous voyez ? Peut-être qu'une application avec les doigts serait mieux recommandée. Bien qu'encore, je ne conseille vraiment pas de se maquiller avec les doigts. Je vous fais suivre la photo suivante pour vous faire mieux comprendre la chose. C'est une photo que j'ai eue sur Instagram en fait, qui vous explique la différence entre trois types d'applications. C'est-à-dire application aux doigts, application à l'éponge, Beauty Blender si vous préférez, et application au pinceau. Et on voit bien que le pinceau est celui qui répartit le mieux et le plus finement le maquillage. Oui, bon, pas mal. On va continuer avec l'anticerne. Alors l'anticerne With Superfruit Il est waterproof. Ce qui est écrit sur l'emballage, il est waterproof. Et visiblement, c'est fait à partir de superfruits. Vous savez, les superfruits, c'est tout ce qui est fruits généralement très antioxydants, type groseille, mûr, tout ce truc-là. Moi, j'ai pris la teinte, une teinte assez claire. Ouais, la teinte crème. Voilà, donc là, il est comme ça l'anticerne, une fois que vous l'enlevez de son emballage. Vous avez le miroir. Et là, vous avez le produit. De texture, bah écoutez, moi je trouve quand même que c'est... Ça a l'air d'être riche. Enfin, pas riche, mais... Comment dire ? Il est mouillé, quoi. Vous voyez, l'anticerne est bien mouillé. C'est une crème mouillée. C'est une drôle de façon de m'exprimer. Alors, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va camoufler mes cernes ? Alors... Il me colle, en fait. Vous voyez ? Il colle, ça me fait bizarre. Je dis pas que j'aime pas, mais il faudra bien poudrer derrière, quoi. Vous voyez, il faudra bien poudrer derrière. Moi, j'ai une super poudre, donc c'est le top. Mais, si vous mettez l'anticerne juste là, comme ça, je ne pense pas qu'il vous tiendra, ou à mon avis, il filera dans les petits plis de l'œil. Parce que la texture, c'est typiquement le genre de texture qui file, en fait. Ouais. Mais sinon, au niveau du rendu, sincèrement, j'aime bien. J'aime bien parce que ça ne vous cache pas non plus la totalité de la cernes. Ça vous laisse quand même un peu de... Ça vous laisse un peu de transparence. Et ça camoufle, finalement, que le nécessaire. Regardez, vous voyez, je suis légèrement plus fondue, ici. Par rapport à là. Il y a une petite amélioration qui m'intéresse, quoi. Et comme je vous dis, avec un bon nuage de poudre, d'une bonne poudre translucide. Désolée, je me regarde avec le miroir. En fait, finalement, ce qui me plaît dans ces produits, c'est que c'est votre peau, mais comme si elle n'avait pas d'imperfection. En mieux, en fait. En mieux. J'aime bien. J'aime bien. Il m'avait laissé une drôle d'impression. Je vais poudrer. Attendez, ne bougez pas. Je vais même poudrer pour voir ce que ça donne une fois poudré. Je ne vous dis pas avec quoi je vais me poudrer le dessous de l'œil parce que je compte vous faire une vidéo, en fait, sur ma collection de maquillage. Et je compte impérativement vous parler de cette poudre qui est superbe et qui est, elle aussi, végane. Donc, je garde le suspense. C'est juste pour voir, en fait, ce que ça donne. Eh bien. Le strict minimum, quoi. Encore une fois, ce n'est pas très couvrant, mais ça couvre ce qu'il faut. Ça couvre ce qu'il faut. En fait, on est vraiment dans une éthique super naturelle, ce qui fait que vous ne ressortirez jamais vraiment avec le visage plâtré et plâtreux. Ça, c'est pas mal. Regardez la différence poudrée. Moi, j'aime bien. On va passer au blush. Pareil, toujours là-dedans. Pareil, Fruit Pigmented Blush Powder. Ça veut dire que c'est pigmenté, pareil, à base de fruits. Alors là, le packaging, on est sur quelque chose de vraiment très très joli. Voilà. Une très belle couleur. Un joli rose qui vire sur le mauve un peu. Alors là, j'ai pris le blush Healthy, qui signifie en clair bonne santé. Et celui-ci, je l'ai vraiment choisi justement parce que quand on met du blush, on a tendance à dire que c'est pour paraître en bonne santé. Donc quand j'ai vu le Healthy, je me suis dit ça sert à rien de prendre une couleur un peu originale, extravagante ou qui ne te conviendrait pas. Prends juste la teinte Bonne Mine parce que c'est ni plus ni moins que le principe du blush. Donc sans vouloir s'éloigner et dénaturer la fonction du blush, je me suis dit, on va partir dans cette teinte. Et ça donne ça. C'est un genre de beige corail qui, à mon avis, peut tout à fait aller sur n'importe quel type de peau. De la plus claire à la plus foncée. Tout dépend après de l'intensité que vous souhaitez y mettre. Allez, on va tester. Ne faites pas attention à la façon dont j'applique mon beige. blush, je le fais surtout en fonction de mes pommettes qui sont assez charnues. Donc on a vraiment un teint de pêche au final. Et c'est super, super joli. Et effectivement, je retrouve vraiment le côté bonne santé, le côté j'ai fait une petite balade au soleil et j'ai pris quelques couleurs. Non, c'est vraiment séduisant. Moi, j'aime bien. Là, on continue alors avec le Coffee Bean Caffeine Eye Cream. Donc la crème pour le contour des yeux à la caféine. Ouais, on va bien voir. Donc encore une fois, 100% naturel, 100% vegan. C'est pour les cernes et les poches sous les yeux. Ah, alors là, une odeur très intéressante. Déjà, je vous montre la taille du tube. C'est quand même une assez grosse crème. Vous avez 30 ml. Voilà. Vous avez une assez grosse crème. Mais alors là, cette odeur, Ça sent pas le café. Ça sent quoi ? Je connais cette odeur. Le popcorn. Ça sent le popcorn grillé. Ah, mais alors, c'est cette odeur. C'est même pas une odeur approchante ou quoi ? C'est le popcorn grillé. Incroyable. Oh, purée. Ça sent super bon. J'aime bien. Voilà. Donc, j'en ai mis un peu sur le doigt. Vous vous doutez bien que comme j'ai maquillé ce côté de visage, je vais plutôt en mettre ici. Donc, on verra pas les résultats tout de suite, je pense. Mais au niveau du massage, déjà, je pourrais me rendre compte. Alors, c'est assez fluide. Ça, simplement, c'est pas gras, en fait. Ça a juste une impression. Ça nous laisse juste une impression, vous savez, d'une crème un peu mouillée. Mais pas grasse. Vous avez une légère humidité qui reste au contour de l'œil. Mais en aucun cas, c'est gras. Vous voyez ce que je veux dire. On va continuer avec le vernis. Alors, ce vernis, il m'intrigue, je vous dis, par rapport à l'odeur. Parce que comment est-ce qu'un vernis peut-il être 100% végan, 100% naturel, en ayant cette odeur assez forte ? Après, je ne m'y connais pas en cosmétologie, mais... Ouais, ça sent vraiment super fort, le vernis, quoi. Alors, il s'appelle Creamy Nail Polish. Effectivement, il a l'air crémeux. Sa teinte, c'est Crush. Je vais en appliquer sur l'ongle le plus présentable que j'ai. Puisque je range en ce moment. Et que j'ai du mal à m'arrêter. Ouh ! Il sèche vite, on dirait. Il est bien couvrant. Moi, j'ai appliqué ça comme une cochonne. Bon, en même temps, je ne compte pas le garder. Je ne compte pas le garder. Sur l'ongle, je veux dire. Ouais, c'est en fort. Mais la couleur est à tomber. Une superbe couleur avec un bronzage. C'est vraiment une couleur qui va bien péter, bien ressortir. Elle me plaît beaucoup, la couleur. En fait, c'est un rose qui tire légèrement sur le violet, quoi. Vous voyez ? Un rose avec de légers sous-tons violets, bleutés. Impeccable. Non, vraiment très très beau, quoi. Voilà. Et on va conclure avec la palette. Donc, Neutral Face Palette 100% Pure Pretty Naked. Voilà. Alors, d'après ce qu'il en est dit à l'arrière, on vous explique, en fait, à tous les fards qui sont à l'intérieur, à quoi est-ce qu'ils servent. Donc, le premier fard, c'est un luminizer. Donc, en fait, c'est un illuminateur. En deuxième, vous avez un blush qui s'appelle Pretty Naked. Après, vous avez une ombre à paupières qui s'appelle Flaxseed. Vous avez une autre ombre à paupières qui s'appelle Toffee. Et vous avez une dernière ombre à paupières qui s'appelle Chestnut. Donc, en fait, ce sont des couleurs pour vous permettre de réaliser un maquillage nude. Alors, on va démarrer avec l'illuminateur qui me paraît quand même assez rosé. C'est peut-être qu'une impression, mais... C'est bizarre quand même pour un illuminateur. On va tenter, hein. Ah oui. Ah, d'accord. Hum, d'accord. Est-ce que vous voyez ? Ça m'apporte un léger... Un léger effet glowy, en fait. Et il est légèrement teinté, mais finalement, si vous le posez comme moi sur le haut du bleu, blush, ben, en fait, ça se fond avec votre blush. Et c'est pas mal, ouais. En fait, il y a de léger... Il y a de léger reflet jaune, en fait, vous voyez ? De léger reflet jaune, ce qui fait que ça rehausse encore plus votre teint doré. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, il me plaît bien. Après, on a le blush naked... Non. Le blush... Pretty naked, si, c'est ça. Donc, lui, je vais plutôt vous le swatcher, étant donné que j'ai déjà du blush sur une des joues. Voilà, il est comme ça. Oh, je vais quand même tester sur l'autre joue, même si, bon, on se rendra pas bien compte, puisqu'il n'y a pas de fond de teint. On va quand même essayer. J'en ai peut-être un peu trop mis, là. C'est juste pour se donner vraiment une idée, quoi, vraiment. Voilà. Tu peux voir. Il est un peu plus rose. Il est un peu plus rosé. Bien que là, il apparaisse... Il apparaisse marron. Je trouve qu'il me donne un côté un peu plus rosé, qui me gêne, parce que... J'ai pas la peau rose. Enfin, je sais pas. Et on va terminer avec les trois fards, que je vais vous swatcher directement sur ma main, que je vais vous montrer. Alors, on part sur des couleurs qui sont un peu beige, top, et avec pas mal de sous-ton rosé. Voilà. Donc là, ça va du plus clair au plus foncé. Et en fait, vous avez les couleurs basiques. C'est-à-dire que celle-ci, c'est en général pour mettre sur la totalité de la paupière mobile. La deuxième... Oups là ! La deuxième, généralement, c'est pour mettre dans le creux de la paupière. Enfin, dans le pli de la paupière. Et le dernier, c'est pour mettre vraiment dans le coin externe, le ras de cils interne et externe du coin de l'œil. Alors, bah écoutez, on a terminé avec les produits. Pour moi, le constat, il est... Pour moi, la conclusion, elle est quand même assez positive, je trouve, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui rehausse votre beauté naturelle. Sans forcément l'étouffer et la camoufler derrière trop de produits chimiques, trop d'inutilité, de futilité. Si je devais un peu disputer le produit, parce que je ne peux pas en dire que du bien, parce qu'il n'y a pas que du bien, malheureusement. C'est que j'aurais préféré peut-être un fond de teint à couvrance moyenne. Peut-être que je n'ai pas assez mis de fond de teint. Mais après, quel intérêt quoi ? Je veux dire, ça ne sert à rien de mettre couche après couche. Je déteste d'ailleurs les fonds de teint modulables pour ça, parce que vous êtes obligés de mettre couche après couche. Le but, c'est de se faciliter la vie quand vous vous maquillez. Vous mettez votre pompe, vous faites votre figure et puis on n'en parle plus quoi. Finalement, l'autre chose que je pourrais un peu contester serait le prix. C'est quand même assez cher. C'est assez cher. Je n'ai plus du tout les prix en tête. Je vous les mettrai juste ici à côté pour que vous puissiez vous faire une opinion. Après, c'est du cher, mais c'est du cher justifié. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport à Too Faced, c'est des prix vraiment excessifs. C'est un succès fou. Les gens n'ont pas peur de mettre leur pognon dans des produits comme ceux-là. Moi non plus. Au final, vous savez, pour les fards à paupières, tout ça, ça ne me dérange pas plus que ça. Après, pour la peau, c'est devenu une autre histoire. Mais bon, sans vouloir leur jeter la pierre, je me dis que finalement, pour un prix identique, je préfère le mettre dans des produits comme ça qui sont vraiment clean. C'est des produits qui n'ont rien à se reprocher à mon sens. Alors après, pour la livraison, je ne sais pas s'ils livrent en France directement depuis le site. Il me semble que non, mais je n'ai pas envie de dire des bêtises. Mais au cas où, et c'est ce que je ferai à l'avenir quand je commanderai d'autres choses chez eux, je passerai par Shipito. C'est un truc, en fait, quand vous n'avez pas d'adresse américaine, qui vous permet de vous faire livrer directement en France. Parce que des fois, il y a des boutiques en ligne qui n'expédient pas jusqu'en France. Voilà, je vous laisse tranquille maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !